Bonjour ou bonsoir, heureux de vous savoir nombreux à ce rendez-vous du journal en français de la TV Renaissance de ce vendredi 14 août 2020. D'abord, les principaux titres. Les politiciens burundais empêchent les réfugiés de se rapatrier pour qu'ils puissent rester avec le titre de réfugiés politiques dans les pays d'accueil. Cette révélation est de l'un des politiciens qui était en exil mais qui a retourné au pays il y a quelques mois. Ses anciens compagnons de lutte en exil le considèrent désormais comme une marionnette du pouvoir. Vous allez le suivre dans ce journal. Du côté du gouvernement, le ministère de l'Intérieur s'acharne contre les défenseurs des droits de l'homme. Il est axé de vivre de la misère des réfugiés burundais. Des jours après la célébration de la journée internationale de la jeunesse, les leaders de la jeunesse burundaise demandent à les frères et sœurs d'éviter toute manipulation des politiciens qui ne visent que leurs intérêts. Le développement de ces titres dans quelques poussières de secondes. Encore une fois, bienvenue. Les politiciens burundais sont pointés du doigt par leur ancien camarade Anise Nyonguru qui est rentré au pays il y a moins d'une année. Anise les accuse d'empêcher les réfugiés burundais de s'en patrier. Il accuse aussi ses politiciens de rester en exil, de peur d'être poursuivis par la justice pour les crimes qu'ils ont commis avant de fuir. Ce président du parti CDP, l'année passée, semblait croire que le régime de Guitéga était sans scrupule dans la persécution des opposants. Les détails avec Rodrigue Ndikoumami. Ce président du parti CDP considère qu'aujourd'hui, qu'un citoyen burundais n'a une raison valable de rester en exil. Anise Nyonguru accusait les politiciens en exil de retirer les réfugiés pour qu'ils puissent tromper leur pays hôte. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de paix. Anise acquise aussi les politiciens en exil d'avoir peur de se rapatrier à cause des crimes qu'ils ont commis avant de prendre le chemin de l'exil. Ce qu'ils sont en train de faire en remettant les biens à ceux qui avaient été spoliés, tout en spoliant les autres, avoir les biens saisis, maintenant appartenant à des personnalités politiques de l'opposition, celles des médias indépendants et de la société civile, ça montre qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Qu'ils me pardonnent, ils sont des ignorants à l'instar d'un enfant sans capacité de discernement. Leur comportement est très dangereux pour le pays. Anise Nyi Onwuru n'ignore pourtant pas que le gouvernement en place aujourd'hui, au Burundi, s'est engagé à continuer la politique du gouvernement précédent, dirigée par Fée Nguro Nzeiza. Par contre, Anise Nyi Onwuru l'année dernière semblait connaître que le gouvernement avait érigé la persécution de l'opposition des médias indépendants et de la société civile en mode de gouvernance. Ce pouvoir est un pouvoir voyou avec la loi de la jungle en vigueur, car c'est dans la jungle que le plus fort mange le plus faible. Je voudrais mettre au courant que ce soit ceux qui sont au pouvoir, l'opinion tant nationale qu'internationale, que nous avons un gouvernement sans scrupules. Anise Niongourou avait même demandé au peuple burundais et à la communauté internationale de prendre le pouvoir d'Ogitega comme un gouvernement voyou sans scrupules. Je pense qu'il y a des politiciens qui ont fui après avoir commis des infractions graves, qui ont peur de rentrer. Pour avoir l'honneur d'un réfugié politique dans les pays d'accueil, ils doivent empêcher les autres réfugiés de rentrer pour qu'ils puissent montrer qu'au Burundi, ça ne va pas, que même les réfugiés n'ont pas encore retourné au pays. Maintenant, il n'y a aucun prétexte pour qu'un Burundi reste en exil. Ce vote face d'Anise Niongourou a surpris plus d'un, surtout qu'elle a saisi des biens meubles et immeubles des personnalités de la société civile et de l'opposition politique qu'il dénonçait à cette époque. « Ne sont pas encore restitués. Certains se demandent si Anise ne serait pas au courant que ses biens sont encore confisqués par l'État ou si aujourd'hui il aura adhéré à la philosophie d'y partir au pouvoir, c'est un des FDD qui ne reconnaît aucun droit à toute personne, ne partage pas la même vision qu'elle. » Merci à Rodrigue Ndikumrami. Anise Niongourou a tenu ses propos dans une émission à la télévision nationale. C'était mercredi soir. Des propos qui n'étonnent pas par contre l'opposition burundaise en exil qui le considère déjà comme un instrument du pouvoir pour montrer qu'au Burundi, la paix règne. C'est ce qu'indique Emmanuel Ndeleïma Anna, porte-parole de la CFO Arusha. Pour Emmanuel Ndeleïma Anna, c'est l'insécurité qui prévaut dans le pays qui empêche les réfugiés de rentrer. « Voir des gens comme, les gens il y a deux ou trois mois, on considérait comme des hommes de parole, des hommes d'honneur, des hommes qui défendent les droits de l'homme, les hommes qui défendent le retour à la paix au pays. Aujourd'hui, ils se retournent comme s'ils se retournaient dans une veste ou je ne sais pas où. Aujourd'hui, ils composent avec le même pouvoir qu'hier jusqu'à aujourd'hui. « Oppriment son peuple ». C'est la haute trahison envers le peuple. Vous savez, quand ils étaient ensemble avec la plateforme Sénarède, n'est-ce pas ? Vous connaissez comment ils défendaient des idéaux de paix, de retour à la paix, de la bonne gouvernance, la démocratie. Et aujourd'hui, la même personne, parce qu'il a été acheté, lui avec un autre groupe d'individus, ils ont été achetés, corrompus au plus haut niveau. Ils ont accepté de rejoindre Bujumbura, participer dans des élections macabres que vous avez vues. La même personne ose dire à haute voix sur le plateau de la télévision que les politiciens de l'opposition empêchent les réfugiés de rentrer. Ça, c'est malhonnête envers d'abord sa propre conscience et c'est une grande trahison envers le peuple burundais. Parce que les gens qui l'utilisent, ils ont un objectif, montrer qu'ils ont quand même des gens qui peuvent dire qu'il y a la paix. Mais n'oubliez pas que, pas plus tard qu'hier, des enfants de moins de 5 ans, plus de 8 ont été victimes d'une grenade dans un quartier de la ville de Bujumbura. Il n'y a pas 3 ou 4 jours, ou toute une semaine je pense, dans différents coins du pays, on a retrouvé des gens calcinés dans leur maison. Et vous nous parlez d'un endroit où se passent des scènes pareilles, comme quoi il y a la paix ? Du côté du gouvernement burundais, le porte-parole du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique acquise les organisations de la société civile et les journalistes de tirer profit de la présence des réfugiés burundais dans les cas. Pierre Nguni Kiyé était invité ce mercredi dans une émission de la télévision nationale du Burundi. Certaines personnes ont participé et contribué dans la crise de 2015. Ils ont brûlé vif des gens. Là, il s'agit par exemple de Pacifique Néna Azoué, Teddy Mazina, Bob Lugulika, Vital Chimilima Anna. Ils sont tous en Belgique. Ils travaillent de connivence avec Marguerite Barangite. Si jamais les réfugiés rentrent au Burundi, leurs ressources vont tarir, parce que c'est grâce à ces réfugiés qu'ils sont devenus riches. En effet, ils profitent de l'argent que les blancs déboursent pour venir en aide aux réfugiés. Même en 2015, les moyens qu'ils utilisaient étaient donnés par des blancs. L'acharnement du Burundi contre le Rwanda, à l'autaxe d'obstacles, au retour des réfugiés burundais, cache d'autres visées plus ethniques que sécuritaires. Propos de Teddy Mazina, cité par le porte-parole du ministère de la Sécurité, comme quoi il fait partie des individus qui ont peur que les réfugiés rentrent. Pour ce journaliste photographe, le Burundi devrait plutôt se préoccuper des conditions extrêmement graves dans lesquelles vivent les réfugiés burundais en Tanzanie. Teddy Mazina rappelle Pierre Mouriquier que lui aussi a récemment fui la Belgique de peur qu'il soit arrêté et poursuivi, comme tant d'autres burundais suivaient. La majorité des réfugiés burundais se trouve en Tanzanie. On compte 164 000 personnes qui ont quitté le Burundi depuis 2015 et qui ne sont pas venues des centres urbains du pays, mais qui sont venues des campagnes. Aujourd'hui, les 164 000 personnes vivent dans des conditions exécrables. Le gouvernement tanzanien, en complicité avec le gouvernement burundais, leur ont coupé toute possibilité de créer un mode de vie acceptable. Les gens n'ont plus le droit d'aller dans les champs. Les gens n'ont plus le droit à la mobilité. Les gens n'ont plus le droit de faire de petits commerces ou alors des petits moulins à grains dans les camps. Donc, les gens vivent dans des conditions graves. Les gens sont victimes aussi de harcèlement par la police tanzanienne, mais aussi d'enlèvements, d'emprisonnements, de disparitions, de viols parfois pour les femmes. C'est la première inquiétude qui devrait préoccuper tout burundais sur la condition de nos compatriotes qui se trouvent en Tanzanie. Ça, c'est la première question. Le gouvernement burundais regarde ailleurs et il n'en parle jamais. Cela est scandaleux. C'est comme si d'abord, les gens ne s'équivalaient pas. Mais ça pose aussi la question de savoir pourquoi cet acharnement, encore une fois, contre le Rwanda. Moi, je l'analyse de façon claire comme un besoin d'ethniser la question. Les réfugiés qui sont au Rwanda sont présumés être proches du régime et sont présumés être tout aussi. Il faut être clair sur les mots. Je voudrais encore une fois rappeler que la majorité des réfugiés burundais ne sont pas tout aussi. La majorité des leaders politiques ne sont pas nécessairement tout aussi. C'est un mélange de gens qui ont dit non à ce régime et qui, aujourd'hui, sont victimes soit de mandats d'arrêt et qui ont échappé à la vie. On compte des milliers de disparus dans ce pays. On compte des milliers de gens qui sont torturés. Donc, cette déclaration du chef de la police s'inscrit dans la ligne droite de ce que le pouvoir a toujours fait. Pierre Wilkie, il m'étonne. Il est venu il y a quelques mois en Europe avec une bourse pour une thèse. Il a quitté l'Europe en courant, sans bagage. Parce qu'il sait qu'il a su qu'il avait des dossiers judiciaires. C'est un homme qui a fui l'Europe, comme certains ont fui le Burundi, pour leur sécurité. Il sait que ce qu'il se passe au Burundi va être jugé un jour, de toute façon. C'est ce que nous nous disons, c'est ce que nous demandons. Pierre Wilkie n'a pas pu étudier parce que c'est le porte-parole des crimes. D'abord, à l'époque où nous avions encore les radios, c'était les crimes contre les trois sœurs de Kameng. Mais après, c'était les crimes de 2015, la répression des manifestants de 2015. Alors, qu'aujourd'hui, il vienne argumenter en parlant de membres de la presse ou de Magui ou d'autres, il faut qu'il se regarde dans le miroir en se disant, je ne peux plus non plus voyager. Il sait pourquoi. Nous, nous avons fui pour notre sécurité. Eux, ils fuient pour des raisons judiciaires parce qu'ils sont poursuivis. À propos des accusations contre la représentante de la maison Chalot, Marguerite Barang-Hitse, et non aucun fondement selon toujours, le journaliste photographe Teddy Mazina. Selon lui, Marguerite Barang-Hitse a réussi à se recréer pour venir en aide à des milliers de réfugiés burundais dans plusieurs domaines, alors qu'elle pouvait laisser tomber. Encore une fois, Teddy Mazina. D'abord, Magui Barang-Hitse est une personne exceptionnelle. C'est une personne qui a aujourd'hui la personne la plus primée à l'international de notre pays. C'est la personne la plus reconnue sur le plan international. Sur les choses qu'elle a faites depuis la guerre des années 90, où même les membres de ce gouvernement faisaient partie des mouvements en guerre au Burundi. Elle a soutenu tout le monde, Hutu comme tous. Aujourd'hui, à la maison Chalot, le staff est pluri-ethnique. Ça, c'est la première chose. Donc, les accusations officielles et non officielles contre Magui sont complètement fausses. La deuxième chose, c'est que tout ce que Magui Barang-Hitse a bâti dans sa province natale à Rouilligui, dont un énorme hôpital, dont un système de microcrédit, dont une économie des hôtels, etc., qui profitait à la population, est tombé en ruine juste parce qu'elle a osé dire à ce gouvernement qu'il ne se comportait pas normalement. Cette dame a réussi à se recréer, à refonder une maison Chalot en exil pour ne pas laisser tomber les réfugiés. Elle a les moyens de partir vivre à la retraite tranquillement. Elle a l'argent pour ça. Il ne faut pas qu'on dise qu'elle gagne de l'argent grâce aux réfugiés. Magui est peut-être l'une des personnes les plus riches du Burundi. Il faut oser le dire. Elle se décarcasse à accepter les insultes de gens qui n'ont jamais rien fait pour ce pays et à les accepter pour ne pas laisser tomber les enfants réfugiés. Il y a plein de boursiers en Europe qui sont bénéficiaires de la maison Chalot. Il y a plein de boursiers au Rwanda. Si la maison Chalot n'avait pas été là, je ne sais pas ce que l'exil aurait été pour certains. Donc, un peu de respect, un peu de dignité face à cette dame qui est un cadeau du ciel. Je pense que des gens comme Ougli Kiyé ou autres ne devraient même pas oser se tenir devant elle ou parler d'elle ou citer son nom. Page politique pour continuer ce journal. Le discours du président Évaïsendaï Chimie et d'autres autorités du Burundi sur les relations entre le Burundi et le Rwanda sont contradictoires. C'est l'analyse du journaliste François Mizimahana de la radio Inzamba. Évarie Tenday Chimie se réfugie dans des discours populistes pour chercher la sympathie d'une partie de la population. C'est tout qu'il a vu que le peuple burundais l'avait sanctionné dans les urnes. François Mizimahana était un invité dans l'émission Club de la presse animée par Franck Hazé. On peut aller loin et penser peut-être sur les causes, les profondes causes qui font que Ndaï Chimie indexe le Rwanda comme ennemi. D'abord, il est issu des élections qui ont été truquées. Il est issu des élections qui n'étaient pas paisibles. Vous-même, pendant la campagne, nous avons vu une marée humaine qui courait derrière l'opposant, à Gato Ouassa. Donc, il est là. Il sait qu'il a volé au pouvoir. Tu peux dire ainsi. Donc, pour lui, ce n'est pas les relations qui peuvent venir sur son premier plan de travail. Lui, il dit je vais d'abord asseoir mon pouvoir par force. Et donc, il adopte, vous voulez dire, une attitude plutôt populiste. Oui, oui, populiste, mais aussi en installant son pouvoir qui, malgré que n'est pas accepté par la population. Par la population burundais. Donc, il veut à tout prix asseoir son pouvoir. Il a nommé des militaires, des policiers dans des provinces, dans le gouvernement, juste pour asseoir son autorité. Et après, peut-être, il aura à penser à créer des relations. Donc, pour lui, pour le moment, il veut asseoir son pouvoir. Le porte-parole du ministère de la Sécurité publique, Pierre Ngueriquier, a dépassé les limites en accusant le pays voisin de mener des attailles contre le Burundi. Cette analyse est d'Emmanuel Ngueriquet, ancien cadre au département du commerce extérieur. Les relations entre deux pays est une affaire qui devrait être gérée par le ministère des Affaires étrangères. Emmanuel Ngueriquet, était lui aussi invité dans l'émission Club de la Presse. Bon, c'est... Je ne sais pas. Est-ce que, réellement, celui-là, c'est un porte-parole du ministère de la Sécurité publique ? Non, mais il n'outre pas ses fonctions. Ça, c'est pas son rôle. N'empêche qu'il occupe une position officielle. – Écoutez, c'est dans la même logique des négationnistes, c'est dans la même logique des gens qui cherchent... En fait, il a la mission de chercher des boucles émissaires, des problèmes qu'il crée à l'intérieur du Burundi, il tient à les éviter et à les déplacer, à les mettre sur le dos d'autres personnes qui sont des boucles émissaires. Eux, ils sont innocents, ce sont les autres qui causent ces problèmes. – Alors, qu'il a parlé du Rwanda, il a parlé des membres de la société civile, en nommant certains comme pacifiques, Maggie, et d'autres, etc. – Celui-là, c'est le porte-parole des criminels, parce que lui, on connaît le rôle de la police dans la répression. Depuis 2015, jusque même maintenant, et lui, il porte la parole de ces criminels. Je vous assure, et ça, je n'exagère pas. – À un moment donné, je sais qu'on lui a reproché d'avoir couvert justement ces crimes et que c'est même pour cela qu'il aurait été chassé de la Belgique. – Il a été chassé de la Belgique, il est réglé, il m'a reconduit dans ce poste-là, comme lui, il sait très bien couvrir les crimes en se présentant comme des innocents, ce sont les autres criminels, donc cette politique-là de diabolisation de l'autre, c'est l'autre qui est mauvais, nous, nous sommes bons, nous sommes victimes, nous sommes innocents, ce sont eux les responsables, toujours, nous sommes attaqués, alors que c'est eux qui attaquent, c'est eux qui sont responsables des crimes et ils représentent les autres. Donc, lui, il est spécialiste dans l'art, justement, dans la justification du crime. – Et donc, vous voulez dire que pour le gouvernement de Guitéga, il fait bien son travail. – Absolument, c'est pourquoi il fait même un travail qui ne lui appartient pas quand il parle des relations avec d'autres pays. – Ça ne lui revient pas, ça revient plutôt à… – Non, 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 ça, c'est la sécurité intérieure. La sécurité dont on parle, c'est la sécurité intérieure. Maintenant, s'il s'agit des États qui s'attaquent, un État qui attaque le Burundi, il y a le ministère des relations extérieures, de préférence, et qui l'avait déjà fait. – Oui, en ce qui concerne les messages inter-étatiques, c'est le ministère des relations extérieures. Ou alors, quand il s'agit des faits matériels, des attaques, c'est le ministère de la Défense. – La jeunesse burundaise se laisse toujours manipulée par les politiciens qui leur donnent quelques miettes. Ce constat est de Daniel Ngedakumana, chef d'antenne du mouvement international de la jeunesse burundaise au Rwanda. Il demande aux jeunes qui ont déjà remarqué cette instrumentalisation qui n'aurait la porte rien de bon de conscientiser les autres. Suivez. – Je ne suis pas à dire que les gens ne sont pas politiques et ne sont pas dans le monde. – Ce qu'on peut dire de l'instrumentalisation de la jeunesse au niveau politique. Le plus important est de savoir pourquoi ils font la politique. Au Burundi, on a encore ces personnes qui font la politique pour leurs intérêts, non pas pour le développement du pays. Comme la jeunesse ne savent rien sur le passé, ils les conduisent sur le chemin des haines ethniques. C'est là où la jeunesse utilise ou fait ce que les politiciens les demandent. Si nos politiciens constatent qu'il y a des problèmes de pauvreté, la famine et le chômage, ils chercheront des réponses pour résoudre ces problèmes et aideront la jeunesse à sortir de ce chômage sans les demander de faire des choses horribles ou la tuerie. Si les militaires et les policiers veulent ceux qui peuvent les aider pour protéger leurs intérêts, ça ne sera pas possible pour protéger la jeunesse aussi. On espère que ceux qui ne sont pas plus utilisés puissent aider les autres en montrant les autres jeunes le bon chemin pour que les problèmes qui sont au Burundi soient terminés. Par justice pour clore ce journal, les quatre journalistes du groupe de presse Iwachu totalisent aujourd'hui 298 jours d'incarcération. La cour d'appel de Nahangwa a décidé le métier en prison vendredi 5 juin 2020. Ils ont été condamnés le 30 janvier à deux ans et demi de prison et à une amende d'améliore chacun par le tribunal de clandestance de Boubanzha. Christine Kamikazi, Agnès Indiroussa, Terence Mouzenzi et Égid Deharimahana ont été arrêtés à Moussigaati en date du 22 octobre 2019 et sont acquisés de tentatives d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à toute l'équipe de production. Merci aussi à vous qui l'avez suivi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada